Sous-titrage Société Radio-Canada ... Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. ... Mesdames et Messieurs, deuxième mandat de Félix Tchisekedi, qui doit être les priorités pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi quel est l'avenir de l'Union Sacrée pendant que d'autres plateformes se créent au sein de l'Union Sacrée, avec le même député de l'Union Sacrée. Nous en parlons aujourd'hui dans votre émission, sur votre plateau, devant les Congolais, avec les journalistes du peuple. Mais qui sera notre invité ? Il s'agit d'un cadre d'un grand parti politique en République démocratique du Congo, pour ne pas dire le premier parti au pouvoir, l'UDPS, mais aussi il était candidat à la législative nationale du côté de la Mouamba. Je ne sais pas si nous allons dire candidat malheureux ou non proclamé. Maître Richard Pinda, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir, il faut vous le permettre, vous pouvez dire candidat malheureux, parce que qui dit candidat malheureux, on a concouru, on a échoué. Pour avoir échoué, ben écoutez, je suis candidat malheureux, je fais avec. Vous les reconnaissez sportivement ? Écoutez, le reconnaître ou pas du tout, je le suis. C'est-à-dire que j'ai concouru, je suis un non-élu, à défaut de dire non-élu, on dit candidat malheureux, c'est ce que je suis. Mais certains de votre parti trouvent qu'il y a eu un problème d'organisation, d'élection ou des fiabilités. Je ne suis pas certain de mon parti politique. Je parle pour moi, je parle pour ma candidature, je parle de moi dans le processus électoral, je parle de moi qui ai commencé par soutenir le processus électoral. J'ai soutenu du début, de bout en bout. Je parle de moi qui ai concouru, je parle de moi qui a échoué. Mais pas complètement échoué, parce que j'ai un candidat président d'Avue qui a gagné, qui a été réélu. Mais lorsque vous faites votre autocritique, vous vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mon autocritique, c'est celle que je réserve à mon équipe de campagne. Et donc, comme certains étaient en vacances et qui sont revenus, nous allons échanger avec eux ensemble, avec ceux qui étaient restés pour éventuellement évaluer. Nous allons faire une évaluation ensemble et nous aurons à rélever ce qui a rélevé, les faiblesses, et éventuellement, nous verrons comment faire pour l'année 2023. Depuis la victoire de Félix Itchisekili aux élections de décembre 2023, vous n'êtes pas passé sur ces plateaux. Mais certains parlent d'un similacre d'élections. Comment répondez-vous à cette opposition qui dit « Ces élections ne donnent pas honneur à la République démocratique du Congo » ? Je crois bien qu'ils se sont trompés des cadres. C'est-à-dire que les élections ici ont été organisées eu égard à la volonté de la population. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, elle est claire, la Constitution dit que les élections devaient être organisées dans le 5 ans. Et nous avons d'abord respecté la volonté du souverain primaire. Lorsque nous sommes allés aux urnes, vous vous êtes rendu compte que la population a pratiquement donné à Félix Antoine Tchisekili Tchilombo 73%, près de 15 millions, je crois, 13 millions de voix exprimées. Et donc, je pense que si c'est un similacre, comme les uns et les autres le disent, la solution aurait été ou la manifestation aurait été de retrouver la population dans la rue. Combien de fois l'opposition a appelé la population dans la rue et combien ils se sont retrouvés ? Et donc, lorsque l'opposition l'est dit, moi je retournerai ici à l'opposition pour le dire, c'est un similacre d'opposition. Tout simplement. Similacre d'opposition, vous parlez du manque d'efficacité dans les appels à manifester de l'opposition. Mais eux aussi vous accusent que vous réprimez les manifestations. Non, non, je ne parle pas du manque de l'efficacité, je parle du manque de l'intérêt pour la population. Ok. Et donc, si la population, vous savez, nous vous disons 38 ans de lutte, c'est-à-dire que nous avons une expertise, c'est-à-dire que nous avons été dans l'opposition durant toutes ces années-là. Et donc, nous savons qu'est-ce qui motive la population, c'est son intérêt. Son intérêt, c'est quoi ? C'est la gratuité de l'enseignement. L'intérêt de la population, c'est quoi ? C'est la couverture santé universelle. L'intérêt de la population, c'est quoi ? C'est les routes qui doivent être construites. L'intérêt de la population, c'est les bateaux de pêche qui sont aujourd'hui disponibles pour le Congo. Et le pêche qui va permettre à ce que nous puissions avoir éventuellement les poissons pour nous nourrir l'intérêt de la population. C'est-à-dire qu'un quart, les six points dont le président Tshisekidi est revenu là-dessus pendant la campagne, il est revenu là-dessus lors de l'investiture, qui vont faire le cheval de bataille de tout celui qui est de l'Union sacrée et de tout celui qui croit en la vision du président de la République. Maître Richard Mpinda, cette population, dans tous les rapports des organisations internationales, parle d'une population affamée, d'une population où les enfants souffrent de la malnutrition, principalement dans les grands Kassaï. Vous pensez que pourquoi cette population votait pour Tshisekidi ? Attendez, vous dites que la communauté internationale relève... Les organisations ? Les organisations, en fait c'est la communauté internationale. Si vous savez, moi je suis publiciste internationaliste. Si vous savez comment fonctionnent les institutions internationales, vous allez comprendre aussi que par moment, ce sont des organes qui sont mises pour faire une pression sur le continent africain, les chefs d'État africains, pour qu'ils aillent dans leur sens. Je vais vous poser une seule condition. Si la communauté internationale était aussi organisée dans le sens de respecter les institutions des États, posez-vous la question de savoir pourquoi on ne trouve pas la représentation de l'Afrique à l'Union Européenne ? Pourquoi on ne la trouve pas ? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent continuer à exercer une pression sur nous. Ils doivent, comment dire, faire en sorte que nous, nous puissions toujours être dans une position de commandeur. Posez-vous la question aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour s'être retiré de la CDAO, quel en était l'intérêt ? L'intérêt, c'est pour être réellement autonome, indépendant. Et lorsque les rapports viennent de structures ou des organisations qui fonctionnent dans le cadre, surtout du système des Nations Unies, « Ok, il n'y a à boire et à manger », je vous poserai moi la question de savoir, parce qu'il faut se le dire, je ne dis pas que tout ce qui est dit par ces organisations-là, ces ONG, sont obligatoirement faux. Non, pas du tout. Il y a des vérités qui sont dites. Ok ? La question, c'est que nous sommes dans le monde. Et dans le monde, la République des Mainties du Congo n'évolue pas en vase close. La République des Mainties du Congo a des partenaires. Quel est l'apport de ces partenaires-là pour nous apporter la paix ? Aujourd'hui, nous parlons du départ de l'ONU. L'ONU a pris pratiquement une vingtaine d'années. On parle de 25 ans à peu près. Quel a été l'apport de cette organisation ? Pourquoi je le dis lorsque vous parlez de la femme ? Je le dis tout simplement parce que l'argent qui pouvait servir à l'agriculture, à l'élevage, c'est cet argent qui sert à faire la guerre à l'est de la République. Vous savez, l'ONU nous coûte près de 1,7 milliard de dollars par mois. Ça, c'est l'argent du contribuable. Qu'on vous le dise, ils ne viennent pas là pour nos beaux yeux ou parce qu'ils sont humanitaires ou parce qu'ils se disent que ce sont des vies qui périssent. Non, pas du tout. Ils viennent là parce que soit nous les sollicitons et nous contribuons aussi. Et allons dans cette logique-là, posez-vous la question de savoir quel a été l'apport de l'ONU. L'ONU ou la MONUSCO en République démocratique du Congo n'a pas apporté le résultat escompté. Les choses se sont empirées. Nos priorités ont changé. Nos priorités, c'est mettre fin à la guerre à l'est de la République. Le rapport qui a été fait, nous avons trouvé un État dans un État chaotique et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises par le président de la République en vue de combattre la pauvreté, en vue de combattre la faim. Entre autres, je vous ai dit l'initiative des grignées agricoles, ce qui est déjà mis en marche. Et éventuellement, je vous ai tantôt parlé ici de bateaux de pêche. Nous en avons 15 de commandés, 3 sont déjà disponibles et qui vont éventuellement être mis à notre disposition, sont déjà mis à notre disposition, l'étant de les acheminer ici. Mais lorsque ces bateaux arrivent ici, vous avez les débarcadères qui sont construits, vous en avez ici un scellé, vous en avez réparti ça et là sur l'étendue de la République. Ils vont permettre à ce que nous, les Congolais, nous puissions avoir des poissons frais, ça va répondre éventuellement à ces problèmes de famille. Très bien. Et alors, comment répondez-vous à ce qu'ils disent ? Si c'était un discours bilan, un discours programme, Félix ne gagnerait pas les élections. C'est parce que Félix a amené un discours identitaire et que ces élections ont été, a été une élection identitaire. Ce qui a fait, donné à Félix Tshisekeli de l'avance sur les autres. Donc, ils veulent dire quoi que... Martin Feuillet n'est pas congolais. Vous avez tout simplement parlé du discours qui séparait les Congolais. Moïse Katoumi n'est pas non plus congolais. Ou ils nous disent... Si eux de l'opposition les disent, tant mieux. S'ils disent que c'est parce qu'ils ont estimé que Tshisekeli s'identifiait beaucoup plus au Congo et au Congolais que Moïse Katoumi, que Martin Feuillet, ça vient d'eux. J'ai l'air qu'on cède. Mais cependant, lorsque Tshisekeli était en campagne électorale, Tshisekeli a dit, consolidons les acquis. C'est quoi les acquis ? Lorsque vous parlez de la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un discours identitaire. Lorsque vous parlez de la couverture santé universelle emplémentée par la gratuité de la maternité, ce n'est pas un discours identitaire. C'est plutôt un programme qui a été exécuté et dont les fruits sont aujourd'hui en train d'être portés par les Congolais. Lorsqu'on parle de créer des millionnaires, on en a vu, le président de la République en a reçu des Congolais qui sont aujourd'hui devenus millionnaires. Lorsqu'on parle de l'assainissement du climat des affaires, ça ce n'est pas un secret. Lorsqu'on parle, on parle de beaucoup de choses. Il y a des efforts qui ont été mis en marche et ces efforts aujourd'hui ont produit des résultats. Et c'est ces résultats-là qui ont permis à l'opinion de pouvoir accorder encore davantage de voix au président Félix Tshisekeli pour qu'il revienne au deuxième mandat et qu'éventuellement qu'il puisse non seulement conserver les acquis, mais aussi en faire davantage. Conserver les acquis, protéger les pouvoirs comme le recommande la politique, gagner et protéger. Exact. Les pouvoirs, il est là. Le deuxième mandat, il est là. Tout à fait. Félix Tshisekeli s'élance avec l'Union Sacrée. Mais au sein de l'Union Sacrée, il y a des groupiscules qui se créent. Il y a d'autres plateformes qui se créent au sein de l'Union Sacrée avec le même député de l'Union Sacrée. Après, je donnerai l'exemple de ces groupes qui réunissent Vital Caméré et ses amis. Est-ce qu'on peut déjà penser à l'éclatement de l'Union Sacrée demain ? Ou d'une opposition qui pourrait se créer à partir de l'Union Sacrée ? Non, je pense que... Je vais développer certaines réflexions. Allez-y. Je pars du principe qu'il est de bonne guerre que, comme on dit, la politique, c'est la conquête du pouvoir et la gestion de la chose du groupe, la gestion du pouvoir, et ainsi de suite. Il est de bonne guerre que les uns et les autres puissent éventuellement se retrouver pour parler projection, stratégie, pour accéder, comment dire, à des postes de responsabilité. Mais cependant, en le faisant, il faut le faire dans un cadre bien défini, dans les cadres qui sont définis. Déjà, en ce qui nous concerne, nous avons un cadre par excellence, c'est-à-dire l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée se veut, selon sa charte, une plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections telles quelles. Une plateforme politique, c'est-à-dire que les ambitions devaient être gérées en son sein. OK. Et donc, on en arrive là, celui qui s'est extirpé de l'Union Sacrée ou de la réalité ou de la donne Union Sacrée, c'est Vital Caméré. Ah, il s'est extirpé, vous dites. Laissez-moi y aller. Allez-y. Je pèse mes mots. Pourquoi j'ai dit qu'il s'est extirpé ? Parce que nous partons du principe que l'Union Sacrée est gérée par un présidium. Et ce présidium est constitué de cinq partis politiques. Plutôt de six personnalités politiques. Ils sont soit chefs de partis politiques, mais ils sont au nom des six. Ici, je cite Augustin Cabouillard, Vital Caméré, Bati Loukwebo, Christophe Mbosso, et Sam Malokombe. Lorsque la charte de l'Union Sacrée, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait un double caractère, électoraliste, nous sommes passés, maintenant c'est politique. Politique en vue de gérer les ambitions. Lorsque un de ces six personnes, ou personnalités, s'extirpe, c'est-à-dire qu'il sort de cette réalité-là pour aller créer une plateforme, et pourtant, la plateforme, l'Union Sacrée, selon son statut, ne prévoit pas la création des sous-plateformes. Donc, vous conviendrez avec moi que Vital Caméré s'est extirpé de cette réalité-là. La conséquence, c'est ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba, que Vital Caméré est entré en rébellion, non seulement avec l'Union Sacrée comme plateforme, mais aussi avec l'initiateur de la pensée, l'Union Sacrée, qui est le président Félix Antoine-Tusséguéli-Tchilombeau. Vous savez, lorsqu'on dit tel quel, la question fondamentale que nous devions nous poser, c'est de savoir, oui, il a posé des actes. Je veux bien, parce que certains vous parlent aussi de Samaloukonde. Mais lorsqu'on compare les deux réalités, on se rend compte que Samaloukonde ne constitue pas un problème. Comment ça ? Je m'explique. Pourquoi épargner Samaloukonde et s'attaquer ou tirer sur Vital Caméré ? C'est vous qui dites tirer. Moi, j'analyse les faits et les actes des uns et des autres. Samaloukonde a été un meilleur ou un excellent ministre, premier ministre. Pourquoi ? Parce que, partant de la Constitution de la République, la philosophie de la Constitution voudrait que nous soyons dans un régime semi-présidentiel. Ce qui veut que les présidents aient là, il est élu au suffrage universel, il est élu sur base d'un programme, d'une vision qui doit être exécutée. Et vous vous êtes rendu compte que lors de trois années passées avec Samaloukonde, il n'y a pas eu de conflit entre le président de la République et son premier ministre. Vous avez vu un premier ministre qui réellement exécutait la vision du chef. Pourquoi la vision du chef ? Parce que la Constitution est claire là-dessus. Elle dit l'impulsion de l'action gouvernementale émane du président de la République. C'est lui qui donne l'impulsion de l'action gouvernementale. Et nous avons vu que cela a été exécuté. Je vais vous prendre des cas pratiques. Le président Tshiseké dit lève une option de ne plus négocier avec le Rwanda. Ou s'il faut négocier avec le Rwanda, il faut préalablement que 1. Les M23F de l'air puissent quitter le sol de la République des moitié du Congo. Pourquoi ? Parce que RDF Pourquoi ? Parce que les présidents ont démontré à la face du monde que nous avons été agressés ou que nous sommes agressés. Et ce qui fait que il faut que l'agresseur puisse éventuellement être sanctionné. La démarche entreprise par le président Tshiseké dit avait un objectif. 2. Il consistait à isoler le Rwanda des structures internationaux ou demander à ces structures internationaux d'exercer une pression sur le Rwanda pour que le Rwanda cesse. En réalité, lorsqu'on est en relation aux internationales, je vous ai dit que je suis un publiciste internationaliste et qui veut que la guerre soit l'ultime recours après avoir épuisé toutes les voies internes. C'est-à-dire les voies épuisées la guerre, c'est aussi une voie légale. toutes les voies internes aux structures auxquelles nous appartenons tous avec le Rwanda et consorts qu'elles ont recours à ces moments-là à la guerre. Lorsque le premier ministre Samaloukombé se retrouve au sommet de la francophonie ayant reçu les instructions du président de la République parce qu'il est allé représenter les présidents de la République à laquelle rencontre était aussi convié le ministre plutôt le président Rwanda Paul Kagame Samaloukombé s'est abstenu de ne pas s'afficher dans cette photo des familles-là pourquoi ? Parce qu'il a estimé que le fait de la présence de notre agresseur de celui qui sème la terreur à l'est de la République c'est-à-dire les terroristes Paul Kagame lui ne pouvait pas se retrouver à ses côtés. ça c'est la vision ou l'impulsion du président de la République dans nombreuses activités d'ailleurs vous allez vous rendre compte que le président de l'Assemblée Nationale Mbosoko Diakwanga s'était aussi retrouvé à UK c'est-à-dire en Grande-Bretagne lors de l'investiture du roi Charles et ici il s'est comporté de la même manière vous ne les avez vus nulle part affichés ou souriants ou prenant des photos dans une photo de famille pas du tout il ne s'est pas retrouvé à côté de Kagame même le bus que devaient prendre les autres chefs d'État le président de l'Assemblée Nationale ne s'est jamais il n'a jamais monté dans ce bus-là parce que Kagame était là curieusement lorsqu'on se retrouve au sommet économique à Dubaï un vice-président de la République un vice-primer ministre président de la République dans la personne de Vital Kamere va s'afficher à côté de Kagame pour éventuellement prendre des photos en souriant c'est quoi les messages qu'on transmet et ces faits sont arrivés à deux mois des élections et toute la toile avait bougé pour dire mais voyez ça et donc ces messages-là étaient déjà en contradiction avec la vision du chef pourquoi parce qu'aujourd'hui cette vision continue parce que le président de la République vous avez suivi récemment ici avec les ambassadeurs malgré les différentes pressions que subissent le président de Tshisekedi soit des Etats-Unis soit des pays occidentaux pour éventuellement aller discuter avec le M23 il a posé un préalable il dit je suis agressé je ne discuterai pas avec ces gens-là s'ils ne commençaient pas par quitter la République démocratique du Congo et pendant ce temps-là les Fardessis vont faire leur travail qui consiste à chasser les rebelles jusqu'à leur dernier retranchement c'est-à-dire que cette guerre pourrait éventuellement aller jusqu'au Rwanda vous vous souviendrez aussi de ce que disait Mouze que la guerre doit retourner là où elle a commencé et ici Tshisekedi dit la même chose mais en des termes différents c'est-à-dire qu'il y a jusqu'au dernier retranchement de rebelles et donc partant de cette réalité-là et je suis encore lorsque vous dites ça je suis moi lorsque j'analyse je regarde ceux qui sont avec Vital Caméré j'ai dit qu'il y a encore un autre problème je peux vous prendre encore un autre cas prenez les professeurs Evariste Beauchab vous savez quelle a été la suite en tout cas moi je n'ai pas reçu l'information de la suite qui a été réservée sur les 32 millions de dollars de la SNEL je ne connais pas de suite en tout cas si vous avez pareille information ou que ce soit cette information de la suite mais il a fait beaucoup de temps avec vous dans l'union sacrée vous n'avez jamais dénoncé cela est-ce que c'est parce qu'il s'est joint peut-être à Vital Caméré que vous devez commencer à sortir de cette démonstration en évoluant vous allez vous rendre compte que je réponds je répondrai à vos mots je répondrai récemment ici vous avez suivi avec le professeur Beauchab que la CNEL l'avait invalidé pour pour tricherie je crois bourrage d'urne d'urne et ainsi de suite d'urne et si vous prenez toutes ces réalités là le président de la République a dit que je ne travaillerai pas avec les tricheurs ok il est certes vrai qu'il faut attendre que les cours des tribunaux se prononcent là dessus mais il y a un dossier qui a été ouvert vous avez aussi appris qu'il a été interdit à tous ceux qui ont été cités par la CNI de pouvoir quitter les territoires nationaux donc c'est à dire que le parquet a déjà ouvert une action dans ce sens là deuxièmement vous prenez le ministre qui est ministre de l'industrie ok il a sa gestion la direction générale du corridor de développement industriel ça veut dire quoi le corridor d'investissement comment dire le corridor de développement industriel c'est pour permettre le raccordement des provinces à travers les routes c'est à dire que le corridor fait une cartographie des lieux où on peut placer les industries et des routes qui peuvent acheminer les productions d'un point à un autre ce corridor a été créé en 2020 sur décret du premier ministre ayant été créé il y a eu 20 millions de dollars plutôt qu'est-ce que j'ai dit 5 millions de dollars qui ont été mis à la disposition du ministre pour l'opérationnalisation l'opérationnalisation de cette industrie de cette structure c'est pour dire quoi c'est pour dire que rendre opérationnel ça veut ça implique quoi ça implique qu'il faut que cette structure ait un siège ça implique qu'il faut un charroi automobile ça implique qu'il faut le matériel de bureau et tout ce qui va avec posez-vous la question de savoir où sont partis les 5 millions de dollars les ministres a signé ou a fait signer un contrat avec une entreprise dont l'adresse reste inconnue à ces jours la question fondamentale moi en tant que contribuable je me pose celle de savoir où est parti cet argent là et qu'est-ce qu'on en a fait parce que la seule personne qui peut nous rendre de compte quant à ceux c'est le ministre vous voyez ça et ce sont des personnes qui se retrouvent telles qu'elles ici j'emprunte le mot le terme de de Jean-Pierre qui dit en rébellion contre la vision du chef vous voyez ça et ce sont ces personnes qui se retirent à côté pour éventuellement faire quoi dire que nous ne faisons plus ou dans notre logique nous allons à l'encontre de la démarche mais il y a aussi un plus proche de Félix qui dit à la personne de Tony Kankou qui est de l'autre côté j'ai d'ailleurs suivi Billy Campbell qui dit c'est l'idée de Tony Kankou l'idée n'est pas venue de Vital Kamere Vital Kamere est très expérimenté politiquement moi j'ai été premier vice-président de l'UNC je connais l'homme je côtoyais cet homme là je ne pense pas que Vital Kamere peut se laisser entraîner excusez-moi de le dire ouvertement Tony Kankou n'a pas l'expérience de Vital Kamere l'expérience politique de Vital Kamere il n'en a pas vous vous connaissez vous avez connu je crois que vous avez appris ce nom là à peine ici suite à cet incident ici et je peux moi vous rassurer que l'homme a juré même sur la tombe du vieux qu'il n'est pas initiateur de cette affaire oh la la Tony Kankou a juré il dit qu'il n'est pas initiateur de cette affaire et pourquoi Billy Campbell n'y erait je ne sais pas parler en lieu et place de Billy Campbell mais je vous ai dit que Vital Kamere je connais rappelez-vous de ce qu'a dit Olégan Kou Olégan Kou a dit je cite bonjour tirez vos conclusions est-ce qu'on peut déjà penser à une opposition pour contre Félix Tchisekedi en prévision des élections de 2028 conformément aussi à l'accord que vous avez signé à Nairobi non mais il faut oublier d'abord l'accord de Nairobi il faut oublier cette affaire c'est pourquoi on vous dit que l'UDPS ne respecte pas les accords maître Pinda Tchisekedi n'a pas signé cet accord en tant que UDP ok c'est un fait privé ça c'est d'abord deuxièmement ici nous parlons signé par un candidat porté par l'UDPS c'est un engagement privé qu'a pris le président Tchisekedi il aurait été Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo aurait été Dieu le père mais il l'aurait fait en tant que privé cet accord est-il passé au congrès des l'UDPS pour recevoir son acceptation rappelez-vous lorsque le président Tchisekedi est allé se retrouver à Nairobi non pas à Nairobi à Genève à Genève la conséquence a été que le parti n'était pas d'accord avec ça voyez ça et pourquoi j'ai dit qu'il faut oublier cet accord parce que Vital a été récompensé autrement dis-moi au premier mandat en vertu de quoi il a été directeur de cabinet du chef de l'état en vertu de quoi il se retrouvait à peu près avec 4 ou 5 ministères je crois en vertu de quoi en vertu de cet accord là et aujourd'hui si nous devons aller dans la logique de cet accord là la logique de cet accord là que faisons-nous des apports aujourd'hui de Sam Aloukonde l'homme qui a mouillé sérieusement sa chemise il a mouillé sérieusement sa chemise pour la réélection du président on l'a retrouvé sur des vélos on l'a retrouvé à pied ça l'a aidé peut-être à perdre encore un peu du poids on l'a retrouvé utilisé tous les moyens possibles pour aller vers le grand équateur et battre campagne pour le président Tshisekedi et donc vous pensez qu'aujourd'hui l'on reviendrait tel quel pour dire écoutez Tshisekedi met tous ces mondes là ensemble il dit écoutez vous allez laisser à Vital Kameré parce que les salutes de la république ne passent nécessairement pas à Vital Kameré allez-y ne prenez pas ces gens là pour des petits enfants ne prenez pas ces gens là pour des petits enfants ils ne vont pas se laisser au nom d'un accord FCC cache et qu'est-ce que j'ai dit Vital Kameré et Tshisekedi pas du tout l'accord Tshisekedi Vital Kameré c'est une affaire qu'il faut enterrer et oublier il a été sérieusement récompensé il se retrouvait vice-président de la république qu'est-ce que j'ai dit vice-premier ministre en charge de l'économie ce n'est pas moindre il se retrouvait avec beaucoup de ministères et il se retrouvait directeur de cabinet malgré à mon entendement qu'il a été le directeur de cabinet le plus piètre et donc l'opinion retiendra tout simplement le plus piètre mais vous dites que le président de la république dit que le 100 jours de son premier pouvoir a été réussi à 80% avec Vital Kameré qui a piloté certains projets vous savez en fait c'est le côté fascinant de l'UDP si vous avez été à l'UDP si vous avez réellement porté le combat de Tshisekedi si vous avez réellement été façonné modelé par la lutte du sphinx vous conviendrez avec moi à l'UDP il n'y a pas de oui-histe le président Félix Antoine Tshisekedi c'est un manager et les managers ils peuvent faire des fleurs à ses collaborateurs pour que les collaborateurs donnent les meilleurs vous voyez ça c'était une motivation pour le président Tshisekedi mais aussi à l'UDP Tshisekedi Antoine n'est pas un dieu lorsqu'il dit quelque chose tout le monde ne se plie pas du tout nous apprécions nous critiquons nous prenons ce qui a des bons est-ce que ce n'est pas une stratégie que vous utilisez dans l'UDP pour rouler les autres nous avons vu ça à Genève Félix Tshisekedi accepte comme ce n'était pas à l'avantage de l'UDP 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 crie de l'autre côté aujourd'hui l'UDP crie encore à un accord personnel entre Tshisekedi et Kamere pendant que Tshisekedi était président de l'UDP à l'époque je vous dis il faut oublier cette affaire cet accord là et ici en parlant je n'engage pas l'UDP je parle en mon nom et en cadre de l'UDP je n'ai pas reçu le mandat du CG Kabouya où je ne suis pas le porte-parole lorsque je recevrai un cutus de sa part je viendrai parler au nom du parti mais j'analyse les faits au regard de force en présence j'ai dit il faut oublier cette affaire d'accord il faut oublier cette affaire d'accord il faut oublier excusez-moi je voudrais renchérir par rapport à ce que vous dites vous voulez donner l'impression que l'UDP se roule tout le monde voilà les principes il y a un dictat le dictat c'est celui de la loi posez-vous la question de savoir les partenaires avec qui nous allons se sont comportés conformément aux lois de la république ou ils sont allés en marge s'ils vont en marge parce que l'UDP l'esprit UDP l'esprit Tshiseké disme là ok l'esprit l'esprit du sphinx qui nous anime tous nous tous là nous allons dire non à celui qui viole la loi lorsque nous vous avez un partenaire les partenaires vont en marge de votre entendement prenez les cas de vital ils vont en marge de de la ligne de la ligne définie par la charte vous vouliez quoi parce qu'il est partenaire nous sommes soumis au silence ou que nous devons protéger nos partenaires lorsqu'ils vont à l'encontre de nos conventions prenons les cas du ministre de l'industrie vous voulez que parce qu'on est des lus d'épaisse et qu'il est un partenaire aussi important qu'il puisse-t-il être ok il faut le reconnaître le lui reconnaître ok vous voulez qu'on s'est aise parce que je ne vois pas clair dans ce qui se passe au corridor mais allez-y comprendre que ça serait aller à l'encontre de l'esprit du sphinx moi je ne voudrais pas être chucoté chaque nuit par l'esprit du sphinx pourquoi ? parce que je me serais comporté d'une certaine manière voilà pourquoi il faille à ce que nous puissions aussi participer dans cet exercice de la démocratie et de manière active j'aurais souhaité cet exercice le faire au parlement n'ayant pas été élu et que je suis candidat malheureux je n'ai que les médias pour éventuellement contribuer à cet essor il ne faut pas oublier une chose l'UDPES ou j'allais dire l'union sacrée a aujourd'hui près de 450 députés si je ne le trompe pas c'est à la fois bénéfique mais ça peut desservir pourquoi ? parce que si nous laissons courir tel quel nous connaissons comment se comportent certaines autres personnes on risque de se retrouver dans ça avec des personnes qui au lieu de servir la république qui servent leurs propres intérêts et se couvrent mutuellement dis-moi nous avons été avec l'union sacrée pendant trois ans qui est ce ministre qui a été interpellé les faits dont je vous évoque ici relatifs au corridor au corridor plutôt à la direction générale du corridor du développement industriel ces faits ne sont pas arrivés maintenant c'est depuis qui est celui qui a interpellé pour savoir qu'est-ce qui se passe au corridor parce que moi je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse et je me pose on me dira mais ô Yonani qui est-il pour éventuellement se poser ce genre de questions je suis contribuable congolais et je parle de 5 millions de dollars dont la destination qui devait servir à la république donc je ne sais pas si c'est sorti de la caisse pour quelle direction donc je pose des questions à la personne qui avait été chargée d'exécuter les décrets du premier ministre et lorsqu'on nomme même les mandataires par l'ordonnance du chef de l'état la même incise où le ministre est chargé d'exécuter et les décrets et l'ordonnance est là mais les comptes s'il faut demander je les demanderai à qui monsieur le ministre quitte déjà sa fonction il est réputé démissionnaire à qui je vais demander les comptes parce que je veux qu'aujourd'hui monsieur me rende me donne des réponses quant à ceux très bien ça c'est excusez-moi 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 je vais chuter je comprends que vous c'est le temps et nous c'est on s'est dit quand on est à l'aise on est en train de développer tout ce qu'on peut développer le président Tshigedi a dit n'est pas commettre des erreurs du passé je vous ai dit nous avons été trois ans durant nous avons géré qui est ce ministre qui a été interpellé le seul ministre à avoir été interpellé durant cette gestion là c'est les ministres de l'économie mais j'ai ouï dire qu'il y a eu une main noire Libanon Indien tout ce que vous voulez pour qu'on l'éjecte du ministère de l'économie ça ne serait pas à manquer du respect à nos députés nationaux qui ont fait leur travail à l'Assemblée nationale j'ai dit je parle français j'ai dit j'ai ouï dire qu'il y aurait une main mise ainsi de suite allons dans la logique dans votre logique nos députés auraient fait leur travail ok mais posez-vous la question de savoir c'est le seul ministre qui devait être éjecté dont tous les autres ont été parfaits vous voyez ça et donc l'opinion retiendra tout simplement nous devons être vigilants si au sein de l'Union sacrée je ne dis pas sortir de l'Union sacrée que nous devons avoir une opposition au sein de l'Union sacrée nous devons l'avoir mon assurance c'est que l'Ule d'Épès jouera son rôle valablement son rôle traditionnel d'ailleurs d'opposant et deuxièmement du parti au pouvoir pourquoi ? parce que tout celui qui est de l'Ule d'Épès doit savoir que le mounier c'est un symbole d'un combat ok vous gardez toujours le mounier le tshisekédisme c'est un état d'esprit ok qui demande à ce que nous puissions être vigilants pour que le président Tshisekedi ne choue pas le second mandat et qu'il réussisse de manière à ce que la population se retrouve très bien maître Mpinda aujourd'hui comment répondez-vous à ceux qui disent que l'Ule d'Épès au sein de l'Union Sacrée sur l'Istre a un enfant gourmand un enfant gourmand qui ne veut pas laisser aux autres il veut tout prendre lui-même le poste et tout ce qu'il faut donner c'est l'Ule d'Épès je vous ai dit que c'est au sein du présidium qu'il faut éventuellement discuter sur des questions de gestion politique ok je vous ai dit aussi que ce n'est pas l'Ule d'Épès qui a commencé par poser des problèmes c'est plutôt un des membres du présidium c'est-à-dire en la personne de Vital Kamer et qui s'est extirpé pour éventuellement commencer à poser des problèmes en prétextant tout ce qu'ils peuvent prétexter qui n'ont pas pris l'initiative Vital Kamer n'est pas né dans la dernière pluie Tony Kankou dont on veut rendre responsable aujourd'hui n'a pas l'expérience de Vital Kamer c'est ça l'excuse de Tony Kankou non 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 Jean-Lucien Boussa ce n'est pas l'ami de Tony Kankou ok c'est l'ami de Vital Kamer un des meilleurs amis de Vital Kamer l'autre Paloukou il est proche de Vital Kamer Evariste Bouchard ce sont ceux avec qui ont été au PPRD ils ont géré ensemble pourquoi on veut rendre prenons que l'initiative ne soit pas venue de Vital Kamer vous voulez me dire aussi que c'est Tony Kankou qui est allé convaincre à tout ce monde là allez-y comprendre très bien ne cherchons pas ne cherchons pas nous allons clore le problème ailleurs le problème il est connu je crois bien que c'est Vital Kamer à la manoeuvre d'ailleurs il ne faut pas oublier une chose c'est lui le coach c'est lui le coach mais n'oubliez pas vous le reconnaissez aussi comme coach vous avez chanté Vital Kamer coach dans l'UdeP les militants de l'UdeP je ne l'ai pas chanté à un certain niveau je ne l'ai pas chanté je parle de l'UdeP et vous êtes membre de l'UdeP non je suis en sérieux c'est lui le coach non pas parce que nous nous l'avons chanté parce que les autres c'est-à-dire l'UNC les criaient partout partout on pouvait voir coach, 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 coach et aujourd'hui coach dit n'a été bango la population est bon à tirer les conséquences merci beaucoup merci beaucoup maître Richard Pinda nous vous rappelons que nous recevons sur ces plateaux maître Richard Pinda qui est cadre au sein du parti politique UdeP le principal parti politique au pouvoir maître Richard Pinda vous avez le deuxième mandat le président de la république reconnaît quelques erreurs du premier mandat mais que doivent être les priorités pour que la population puisse réellement bénéficier de ce deuxième mandat qu'il vous accorde je crois que la priorité le chef l'a dit c'est les sociales du peuple par sociales on sous-entend le travail on sous-entend aussi continuer avec la couverture santé universelle on sous-entend hier c'était la gratuité de l'enseignement primaire le président de la république veut l'étendre aussi à l'enseignement secondaire et aussi on va encore plus loin on veut implémenter davantage l'agriculture et la pêche la pêche excusez-moi on sous-entend aussi consolider l'économie nationale en créant des industries nous avons déjà commencé ici lorsque vous allez à Maloukou vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui nous avons au moins une église j'allais dire une église une entreprise de des fabrications de tracteurs des tracteurs des carreaux des pepsis de des véhicules des fils électriques en cuivre tout ça et donc si vous allez aussi à l'arrière-pays vous avez des industries de raffinerie de l'or de cobalt ainsi de suite alors petit à petit nous y allons pour atteindre un objectif ce qui permettra à ce que nous puissions éventuellement comment dire mettre fin à cette économie extravertie c'est à dire que nous avons tout à aller chercher à l'extérieur et nous pourrions éventuellement en venir à l'essentiel c'est à dire ce qui est conséquent pour la vie tous ces projets avec quels collaborateurs vous avez suivi Roland Dallot le dire tout haut dans sa prière merci beaucoup de revenir là-dessus que nous sommes fatigués des voleurs non 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 oui c'était lors de l'investiture nous sommes fatigués des voleurs avec qui ? moi je propose d'ailleurs que l'on commence d'abord par auditer tous les ministères ok qu'on audite tous les ministères et que ceux qui viendront se disent ah ça permettrait peut-être d'avoir autre chose d'intéressant non seulement ça mais aussi que ceux qui sont députés élus députés n'aillent pas au gouvernement pourquoi ? parce que lorsque vous laissez votre suppléant les suppléants prend goût au miel ok les suppléants aura du mal à vous interpeller vos ministres ou mandataires pourquoi pas parce qu'il s'est dit ah c'est vous qui avez été élu et que la constitution vous permet de revenir il est dans l'obligation vous avez vu comment est-ce que l'assemblée provinciale de Kinshasa a fonctionné la plupart des membres qui sont au gouvernement ils ont été remplacés par leurs suppléants et les suppléants ont bloqué expressement la machine pour que les choses ne fonctionnent pas normalement combien de fois a-t-on interpellé le bourgoumès le gouverneur combien de fois a-t-on interpellé un ministre de l'assemblée provincial combien de fois a-t-on reçu une question orale sur laquelle un ministre ou le gouverneur devait répondre nullement pourquoi pas parce qu'ils ont préféré protéger leur siège que et servir la République Maître Richard Pinder vous avez suivi le président du centre le parti le centre je pensais qu'il avait pris coup il a dit qu'on était arrivé à la fin mais je crois qu'il a pris j'aimerais dire une question le président du parti politique le centre qui a réfléchi aussi à haute voix pour demander au président de la république la révision de la constitution ou tout simplement le référendum pour changer la constitution et aujourd'hui on n'a plus de ça à lui de paix disant que ce sont des ballons d'essai que vous lancez pour conserver votre pouvoir au-delà du mandat réglementaire écoutez consolider le pouvoir moi je peux remplacer le président du secrédit le secrédit général Kabouya peut le faire maître Chabani peut le faire maître professeur Chulumba il peut le faire nous avons deux personnes qui peuvent assumer la fonction du président je pense que là c'est un faux débat deuxièmement il faut savoir une chose aussi faire des ballons d'essai pourquoi pas si l'initiative venait de lui d'épaisse et qu'il faille modifier ou changer je ne suis pas dans la logique de modifier la constitution je suis dans la logique de changer de constitution pourquoi on ne le ferait pas parce que c'est constitutionnellement prévu et c'est à la population de s'exprimer par voie de référendum pour éventuellement voir dans quelle mesure on peut éventuellement agir vous n'avez pas autorisé à Joseph Kabila de le faire avec la proposition de Bouchard si la population ne l'a pas fait si la population n'a pas autorisé à Joseph Kabila de le faire et si aujourd'hui la population la constitution était soumise au référendum et qu'ils disaient non nous allons aussi nous réquinquer pour éventuellement lever une option je n'ai pas répondu à la question je n'ai pas encore répondu à la question et donc je disais que ce qui est plus important c'est de savoir quelles sont les motivations qui poussent au changement de la constitution aujourd'hui par exemple lorsque vous êtes dans la rue vous vous rendez compte d'ailleurs je disais ceci la constitution a été conçue pour plaire au Bénigérant la prévane est que aucune personne qui n'avait jamais pris les armes contre la république n'a été sous un plus quatre citez-moi un seul nom vous n'en aurez pas si je vous demandais ainsi parce que partant des articles à il n'y en a il avait pris les armes Jean-Pierre même avait pris les armes Roubérois avait pris les armes Yerodia avait pris les armes parce qu'il était pour le compte d'une structure donnée l'autre Joseph Kabila aussi avait pris les armes la constitution a été une récompense au Bénigérant ça c'est d'abord à faire deuxièmement lorsque vous êtes dans la rue on ne vous dit pas que Samaloukombé loukombé loukombé premier l'imbi Samaloukombé maîtrise Samaloukombé vous n'entendez pas dans la rue acclamant Samaloukombé toujours au couranté lorsqu'il y a des débats on parle pas de Samaloukombé on parle beaucoup plus de Félix Antoine de Ségéli Thilom deuxièmement troisièmement plutôt j'allais dire cette constitution a amplifié les tribalismes à quel niveau ? au niveau de nos provinces au niveau du gouvernement lorsque vous êtes dans une dans une province vous allez vous rendre compte que lorsque un élu arrive c'est sa tribu qui vient beaucoup plus le protéger parce qu'il dit celui-là il est un de l'autre et les autres sont mis en mauvaise posture et ce sont des grégaires du genre nous voulons le remplacer par un autre et celui qu'on veut remplacer doit nécessairement être de votre tribu ça c'est déjà un problème une chose encore vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez très attentivement cette constitution nous avons posé beaucoup de questions irréférents et qui démontrent à suffisance qu'il faille y revenir il faille obligatoirement modifier cette constitution je vous prends des innovations que l'on pourrait éventuellement apporter prenons par exemple que le président de la République nomme le gouverneur beaucoup ont dit mais nous allons revenir sous Kabila encore sous Mobutu il est certes vrai que sous Mobutu cette stratégie avait réussi ça a permis de pouvoir consolider les liens nationaux les liens nationaux ça a permis à ce que nous puissions consolider les liens rappelez-vous Mati Timboka avec c'était Herodia non non c'était ça va venir avant son ça va venir prénom vous avez vu par vous-même condeville à Kikanda moi-même en grandissant je savais qu'il était originaire de l'Est de la République et pourtant il était du Congo central vous voyez ça donc c'est qu'il démontre à suffisance que nous sommes un rappelez-vous de Zuziambombo elle a été gouvernante dans le Congo central gouverneur à Kinshasa donc c'est qu'il démontre à suffisance que nous devons revenir sur ces réalités-là mais bien sûr avec le Parlement ou l'Assemblée provinciale comme garde-fou contrôler les actes qui vont être posés par ces luttes très bien vous n'aviez pas réfléchi comme ça dans l'opposition on vous dit vous les faites juste parce que vous êtes au pouvoir et que vous devez conserver ces pouvoirs je vous demanderais peut-être mais il y a des bonnes guerres il y a des bonnes guerres ok il y a des bonnes guerres que nous puissions réfléchir d'une certaine manière différemment lorsque nous étions dans l'opposition parce que ici et aujourd'hui au pouvoir nous avons une autre lecture que celle que nous avions dans l'opposition très bien merci et aujourd'hui nous sommes déjà à la fin de l'émission aujourd'hui au pouvoir nous n'avons pas droit aux excuses ok parce que nous avons et la manette nous avons les réalités de la population c'est en nous pédant de prendre disposition conséquente merci beaucoup conciliée je vous donne les cartons tricolores je vais commencer avec quelques photos qu'on va nous balancer sur l'écran je demanderai à la régie de nous balancer la première photo et nous aurons les commentaires de maître Richard Mpinda la toute première photo c'est la photo qui est là la photo du président de l'UNC Vital Cameray s'il faut coller à cet homme politique deux qualificatifs qu'est-ce que vous direz ? bon deux qualificatifs le premier c'est lorsque je vois la photo j'ai vu le président du FONUS vous avez pensé à Olé Nganco à Olé Nganco et qui dit que sa bouche ne sort que le seul mot bonjour ah bon deuxième qualificatif deuxième qualificatif c'est que j'ai cessé de croire en lui il y a longtemps ah bon deuxième photo au Montréal donnez-moi la deuxième photo Félix Tchisekedi lorsque vous regardez l'homme quels sont les qualificatifs que vous pouvez coller à cet homme politique ? à cet homme politique je vois l'amour du Congo deuxième qualificatif deuxième qualificatif c'est la difficulté qu'il a qu'a connu même qu'a connu même le président le président Joseph Kabila ok il s'est trouvé de collaborateur à la hauteur de sa vision troisième photo au Montréal rapidement parce que l'émission est arrivée touche déjà à sa fin nous avons Martin Fayoulou qu'est-ce que vous pouvez dire à Martin Fayoulou si vous étiez en face de lui comme conseiller ? je dirais à Martin Fayoulou que ce que nous avons de plus cher c'est le Congo qu'il ne commette pas la bourde de la dernière fois parce que la vérité des urnes n'en a pas fini aujourd'hui nous avons besoin d'une opposition forte et pendant que surtout que l'union sacrée a près des 450 députés moi ça me fait peur ah bon ? moi personnellement ça me fait peur il faut une opposition forte il faut une opposition qui va critiquer on ne peut pas dire que tout ce qu'on fera est aux agrames à la moutille et vous pensez que l'opposition est faible aujourd'hui ? ça représente quoi de vos amours ? très bien nous avons trois cartons vous avez trois cartons entre vous mais les cartons tricolores les rouges signifient médiocre le vert signifie excellent et les jaunes c'est la moyenne Félix Tchisekedi a dirigé ses pays pendant cinq ans la gestion sécuritaire de Félix Tchisekedi quel est les cartons que vous collez à cette gestion sécuritaire de Félix Tchisekedi ? vous avez dit ça quoi ? c'est excellent et ça ? jaune ? la moyenne et ça ? médiocre je n'en ai la moyenne pourquoi la moyenne ? parce que l'objectif n'est pas encore atteint très bien Vital Kameré et son groupe c'était ça les sujets des jours c'était ça les sujets des jours je vous ai dit que j'ai cessé de croire en lui qu'est-ce que vous dites Vital Kameré ? vous voulez que je vous dise quoi de positif ? mais attendez ils vous disent qu'ils veulent aider les chefs de l'État allez demander à Olégan Khoi il est encore vivant qu'est-ce qu'il en pense ? qu'est-ce qu'il en pense ? oui vous me posez la question ? et vous vous attachez à l'idée de Olégan Khoi ? dans le lobby qu'est-ce qu'il pense de Vital Kameré ? vous lui apportez ses cartes ici vous lui direz on tient Oyo Oyo to Oyo Maitre Pinda et M. Sili merci beaucoup vous avez 30 secondes pour clore avec notre émission d'aujourd'hui mon adresse serait beaucoup plus à l'Union Sacrée aux Tshisekélistes moi j'ai fait beaucoup plus confiance aux Tshisekélistes qui sont dans l'Union Sacrée mais nous ne laissons pas emporter en oubliant le combat dysfax hier nous l'avons fêté nous devrions en principe l'avoir en permanence dans nos esprits parce que le combat est encore rude dans le cas parce que nous avons devant nous une adversité interne comme externe nous avons encore des gens qui veulent se retrouver eux en oubliant les autres que la population doit se retrouver et voilà pourquoi la population doit être vigilante accompagner certains actes faire en sorte que les présidents de la rue atteignent son objectif parce que nous n'aurons pas d'excuses hier nous avons prétendu parce que nous n'avions pas un parlement qui allait dans notre sens mais ici non seulement que nous avons un parlement majoritaire donc moins cette majorité ne fait peur 450 c'est beaucoup trop très bien mais nous avons la garantie d'avoir une épaisse qui peut à tout moment faire son travail son son travail traditionnel merci beaucoup merci beaucoup maître Mpinda pour votre présence sur notre plateau pour la disponibilité surtout merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui attendent l'émission devant les Congolais comme je vous ai toujours dit ici c'est l'excellence pour aujourd'hui on s'arrête par là la deuxième partie c'est dans quelques instants merci et bye j'aime bien t'appeler c'est l'église c'est l'église c'est l'église la terre a valé le sang des innocents dans ce pays vous avez dilapidé le coin du présent pour venir si bon et à l'état avec autant de légèreté égoïsme ils ont travaillé pour eux-mêmes pour leur famille mais ils n'ont pas le travail pour leur pays pour les contraires c'est le